Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche et que vous avez passé une excellente semaine, même si la journée d'hier de vendredi a pu donner chaud à certains. On va regarder ce qui s'est passé sur notre portefeuille ADICA. On attaque tout de suite par l'ETF XLE sur l'énergie nord-américaine. Donc on est rentré en position le 22 novembre, ça partait bien sur les belles bougies vertes ici. Et puis donc hier, petit gap baissier, mais petite mèche et on est reparti à la hausse, on finit sur une bougie verte. Donc pour l'instant, rien de grave, rien de... qui nous a fait transpirer plus que ça en fait hier sur XLE. On est dans le plan et là, une fois de plus, ça permet de voir qu'avec les options, on est sur un événement comme hier. Sauf si hier, on avait une échéance d'une option, mais ce qui n'est pas notre cas sur ce coup-là. Là, pour l'instant, on observe, on regarde, ok, ça a baissé, bon, ça a baissé quoi. On verra, il nous reste une trentaine de jours jusqu'à l'échéance pour éventuellement prendre une décision. Si vraiment le marché, ça craque lundi et on perd 30% la semaine prochaine, on roulera sûrement la position, on rachètera, on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Mais pour l'instant, on regarde, on observe de l'extérieur le marché dévissé un petit peu hier tranquillement. On va maintenant passer sur le Bitcoin, le BITO, le BITO qui est ici. Donc pareil, une petite chute sur le Bitcoin hier, donc là, c'est l'ETF BITO qui recopie la performance du Bitcoin. Il nous reste 20 jours avant l'échéance, donc pareil, bon, ben voilà, ça a baissé, on est toujours en observation, on ne fait rien, on regarde. Et puis voilà, donc pour vous mettre le graphe sur le Bitcoin, le vrai BTC face à l'USD chez Bitstamp, donc ça donne ça à notre prix d'exercice qui correspond à peu près à cette zone-là de 43 000, 44 000. Donc voilà, le BITO recopie le Bitcoin ici, le Bitcoin est ici. On voit vite fait qu'on a deux droites de tendance au Bitcoin, qu'il ne faudrait pas casser ce niveau. Ça a un petit peu rebondi hier, enfin aujourd'hui même, on va voir ce que ça donne à l'avenir. Mais pareil, on regarde le marché évoluer, ouvrir en gap baissier hier, en attendant tranquillement que ça se passe. Voilà. Maintenant, on va aller sur notre ETF, sur le silver, où là, la situation est légèrement différente, parce qu'on avait vendu des puts sur les deux premiers, sur le BITO et sur XLE, des puts très en dehors de la monnaie. Alors que là, on a acheté un silver qui était acheté à la monnaie pour pouvoir faire une stratégie qu'on appelle la will, c'est-à-dire acheter sur ce niveau-là, on souhaitait l'acheter à 22,50, se faire exercer et revendre du cover de call en espérant que le silver remonte quand même. C'est quand même une stratégie haussière, il ne faudrait pas que le silver descende indéfiniment jusqu'à 5 dollars, par exemple. Donc là, on est sur une stratégie un peu plus offensive, d'accord. Maintenant, on a touché une prime, forcément, plus de gains, donc plus de risques. On a un maximum return de 57 dollars, ce qui correspond sur la période à une performance de 2,6% et analysé à une performance de 31%, qui est quand même une énorme performance, donc grosse performance, gros risque. Cependant, comme on a touché une grosse prime, si on était exercé, on toucherait donc l'ETF SLV à 22,50 x 100, moins la prime reçue, donc ce qui nous fait un break-even à 21,93, ici, ce qui veut dire qu'on est en perte sèche, entre guillemets, non réalisée, enfin, oui, en perte, non pas sèche, mais en perte non réalisée, en dessous de 21,93, bien sûr, si on se fait exercer à l'échéance, ou avant, mais avant, c'est très peu probable, à l'échéance sur l'ESLV, on sera, et si le cours du SLV est en dessous de cette barre des 21,93, donc là, pareil, le plan ne se passe pas forcément comme prévu. Maintenant, on est au début du contrat, on est au début du trade, on a à peu près un peu moins de 30 jours pour voir si le SLV ne va pas rebondir, remonter, ou s'il va continuer à descendre, donc on a du temps pour regarder tranquillement de l'extérieur ce qui se passe sur cet ETF, et pouvoir prendre des décisions à l'avenir par rapport à ça. Donc, toujours pareil, stratégie d'option, sur ce qu'on fait nous, on est sur des échéances entre 20 et 45 jours, donc, une fois qu'on a placé les contrats, on a déjà notre stratégie, et on sait ce qu'on va faire en fonction de ce que fera le marché, donc on n'est pas en surprise, on n'est pas en... une fois de plus, on ne subit pas forcément le marché. Hier, je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont été sortis du marché sur le stop loss, par exemple. Nous, on regarde pour l'instant, on regarde. Au niveau du portefeuille du suivi, alors forcément, la valeur des contrats baisse, donc on a une perte pour l'instant non réalisée qui est en cours, mais si vous vous rappelez, sur la première phase, on avait aussi une perte non réalisée au départ, et actuellement, donc si sur les deux premiers, STF, que sont XLE et BITO, on n'a que de la valeur temps, et la valeur intrinsèque est à zéro, donc si on reste comme ça sur les deux premiers, à la fin, la valeur temps va s'accélérer, et on finira avec des contrats sans valeur, donc on aura gagné la prime si le plan se déroule correctement. Sur le SLV, si on est exercé, comme vous l'avez vu, si on est en dessous du break-even, on sera en perte non réalisée, et ensuite, on mettra une stratégie de cover call pour, justement, collecter de la prime, ce qui amortira éventuellement une baisse qui continuerait, ou ce qui permettra de faire une plus-value avec un gain supplémentaire, si l'ETF remontait dans la bonne direction. Voilà pour ce point hebdo, je vous laisse poser vos questions en commentaire, sur la chaîne YouTube ou sur Facebook, il n'y a aucun problème, et je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao !